Salut tout le monde, c'est Deslore, alors on va parler, on va voir ensemble sur le site de Bungie majoritairement les infos qu'on a sur le DLC Bastion des Ombres qui arrivera le 1er octobre 2019, voilà dans pas longtemps, dans un petit mois et aussi les infos qu'on a par rapport à la nouvelle saison, donc qui sera la saison 8 dans Destiny 2, la saison des Eternels Alors on va voir ensemble le site de Bungie, mais bien sûr je vais vous dire des petites choses en plus par rapport aux infos qu'ils nous donnent dessus parce que j'ai pas mal de petites infos qui vont se raccrocher à ce qu'ils vont nous dire Bon alors déjà, premièrement, voilà, donc on a Eris Morne qui va faire son grand retour dans ce DLC Alors elle était disparue, on n'avait plus vu sa petite tête depuis la fin de Destiny 1 Dans Destiny 2, il y a Ghaul qui a envahi la Terre, qui a envahi la Cité et elle n'était plus là, voilà, elle avait disparu et du coup en fait elle était cachée sur la Lune, donc on va voir ça ensemble Donc tout d'abord, eh bien voilà, Destiny 2, Eris Morne comme je l'ai dit Bastion des Ombres ou Shadow Keep en anglais, disponible le 1er octobre 2019 Alors il a été repoussé pour ceux qui pensaient que c'était en septembre, non Voilà, si vous n'êtes pas encore à la page, il a été repoussé 2-3 semaines parce qu'ils n'avaient pas encore assez de temps, peut-être qu'il y avait pas mal de petits bugs à régler pas mal de petits soucis, du coup ils ont repoussé 2-3 semaines pour, on va dire, nous donner un DLC un plus bon contenu, peut-être aussi sans bug ou avec le moins de bugs possible Alors on peut voir aussi directement que si on précommande, eh bien on aura un ornement pour l'exotique renard à deux queues Donc l'exotique renard à deux queues, c'est le lance-roquette qui tire une roquette abyssale et une solaire Donc cet ornement exclusif, voilà, donc si on précommande pas, je pense qu'on l'aura plus En tout cas, ce serait logique qu'on l'ait plus si on précommande pas Et il s'appellera Chasse au Kitsune, voilà Donc peut-être que je vous le mettrai en image un peu plus gros si j'arrive à le choper Mais voilà, en gros, il ressemble à ça Donc déjà, Eris Morn est de retour Comme je vous l'ai dit, elle était cachée, voilà Elle a fait une boulette Alors que les héros de la dernière cité portent leur regard vers les frontières de notre galaxie De nouveaux cauchemars émergent d'une force maléfique ancienne Qui reposait sous la surface de notre lune oubliée Réveillé par la curiosité d'Eris Morn, ce mâle pose une menace sinistre qui dépasse son entendement Donc voilà, on apprend que Eris Morn est allée sur la lune Elle faisait des petites recherches Et elle a trouvé une chose qu'elle aurait pas dû trouver, et pas réveillée surtout Et bah à cause de ça, du coup, ça a été réveillé Ça va être la merde Elle nous appelle pour aller l'aider Et on va y aller pour, on va dire, détruire ce mal Alors surmontez vos peurs Retournez sur la lune Voyagez à travers un mystérieux bastion de la ruche Collaborez avec Eris pour vaincre les cauchemars Avant qu'il ne replonge l'humanité dans une ère de ténèbres Eris a réveillé les cauchemars Ils ont un nom, voilà, c'est les cauchemars Et en fait, ces cauchemars, ça va être nos plus grandes peurs Voilà, les choses qu'on a affrontées par le passé Et qui réémergent, on va dire, en état physique devant nous Donc je sais pas exactement comment ils appellent ça Comment ça va se passer durant le DLC Mais en tout cas, voilà, on va retrouver des anciens ennemis Notamment, le plus connu, je pense, Kropta Voilà, si vous avez joué à Destinien Sinon, il y aura Ghaul, il y aura d'autres boss de raid dans Destinien Qui vont faire leur retour Durant ce DLC Alors, comme vous le voyez en fond là Donc ça, c'est la lune Donc c'est le même endroit Donc c'est le tout premier endroit qu'on peut voir Quand on arrive sur la lune En tout cas, c'était le tout premier Quand on arrivait dans la lune de Destinien Donc ça a pas l'air de changer Donc voilà, c'est quand même plus joli qu'avant Voilà, il y a plus de détails Mais après, ils ont gardé la même forme pour cet endroit là Donc ce qu'ils nous ont montré Et ce qu'ils nous ont dit C'est que la lune, en fait On l'avait déjà découverte par le passé dans Destinien Au tout début D'ailleurs, la première fois qu'on l'a vue La lune, c'était durant la bêta de Destinie Du coup, ça fait un petit moment J'avais fait une vidéo dessus il y a très très longtemps Ouais, il y a quelques années déjà Cette lune, apparemment Elle aura changé Donc, on l'a déjà vue Mais elle aura changé Les endroits ont changé Parce que, voilà, les cauchemars se sont réveillés Il va y avoir une immense forteresse rouge Qui est à pop en plein milieu de la lune On aura de nouvelles zones accessibles Des zones qui ont complètement changé A mon avis, qui ont été ravagées On aura beaucoup de changements sur cette lune D'ailleurs, on a la map Qui est apparue, en tout cas sur Twitter Je l'ai vue sur Twitter Du coup, ce que vous voyez, en fait, à gauche C'est l'ancienne map de la lune de Destinie Et à droite, c'est un morceau Donc, c'est pas entièrement la map C'est un morceau de la nouvelle lune sur Destinie 2 Alors, vous pouvez voir qu'il y a un petit logo rouge Donc, c'est un nouveau logo Qui a l'apparence, eh bien, du logo du DLC Bastion des Ombres Et je pense que cette activité sera un peu comme le protocole d'intensification Qu'on peut trouver sur Mars Voilà, je pense que ce sera des vagues d'ennemis qui vont arriver sur nous Donc, il y en a trois différents Alors, enfin, il y a trois logos Peut-être que ce sera trois, on va dire, protocoles, entre guillemets Mais ce ne sera pas ça Je crois que c'est chasse quelque chose en français Je ne sais plus le nom en anglais Je pense que ces trois logos ont des noms différents Et peut-être qu'ils auront un boss ou une activité différente Donc, à voir le 1er octobre Peut-être qu'ils feront un live Ils nous en parleront un petit peu plus avant la sortie du DLC Voilà Donc, on verra à ce moment-là Mais en tout cas, on peut voir qu'on aura toujours des coffres à découvrir Des secteurs oubliés à découvrir On a d'anciens lieux qui sont accessibles On a aussi, on peut voir un asso Visible, en tout cas, sur cette portion de carte Et cet asso, normalement, c'est l'asso qu'on avait déjà dans Destinien Avec l'ogre tout à la fin Peut-être qu'ils l'ont modifié Peut-être qu'ils l'ont laissé tel quel Je pense qu'ils ont quand même modifié l'asso Pour qu'il soit un petit peu différent de Destinien Qui nous donne un petit peu plus, on va dire, de piquant De découverte Parce que, oui, ils reprennent beaucoup de choses de Destinien Déjà, la lune qui était déjà accessible dans Destinien Beaucoup de portions de map Mais ils essayent de changer Et beaucoup de gens disent que c'est du réchauffé, etc C'est comme les armes, les armures On revoit toujours les mêmes Ça va pas Moi, je trouve que c'est pas du réchauffé Je trouve que ça a du bien De retrouver d'anciennes choses Parce que, déjà, ils peuvent faire du contenu plus rapidement Beaucoup plus dense Parce qu'ils ont déjà étudié les maps Le level design des maps L'apparence générale des maps Voilà, l'histoire de la map Ils ont déjà étudié pas mal de choses Qu'ils ont pas besoin de retravailler Du coup, ils améliorent la chose Et même si c'était dans Destinien Rien que d'y mettre dans Destinien 2 Ça change déjà énormément Parce que vous avez pas le même gameplay que Destinien Ça change quand même On a de nouvelles compétences On a de nouveaux sauts On a pas mal de nouvelles choses qui changent Par rapport au premier opus Du coup, pour moi Voilà, c'est pas de réchauffé Alors, si vous pensez à autre chose N'hésitez pas à le dire dans les commentaires Votre avis là-dessus Mais en tout cas Voilà, il y aura toujours des gens qui vont dire C'est de réchauffé D'un côté, ils ont raison Parce qu'on retrouve des anciennes armes Des anciennes maps, etc Mais d'un autre côté Quand on regarde bien Ça a été amélioré Voilà, je vais pas trop m'attarder dessus J'ai déjà beaucoup parlé de ça Du coup, oui On retournera sur la lune Du coup, on a la map Et là, on va parler un petit peu De la puissance Parce que qui dit DLC Dit puissance Qui augmente Alors, comme vous le voyez Il y a un énorme 960 Qui est affiché de puissance Ici Et en même temps On peut voir Les nouveaux sets d'armure derrière D'Erys Morn Alors, qu'est-ce que c'est que ces 960 ? En fait, ce sera La puissance maximum Accessible On va dire Normalement Comme maintenant Dans Destiny 2 En lootant des engrames parfaits Qui augmentent d'autres puissances Du coup, vous pourrez monter à 960 Mais attention Parce que 960 C'est pas le cap maximum Vous pourrez monter encore plus haut Grâce à quoi ? Eh bien À l'artefact saisonnier Donc j'avais fait une vidéo là-dessus Qui vous explique un petit peu l'artefact Et en gros Pour résumer C'est un objet Qui sera en plus de votre inventaire Qui va se trouver Sous votre spectre Quand vous êtes dans votre inventaire de personnages Et il permettra de vous donner Des bonus supplémentaires Et peut-être des compétences supplémentaires Par contre, il faudra l'augmenter Donc voilà Il aura un système d'XP Vous l'augmentez Et une fois qu'il sera au niveau maximum Quand vous aurez débloqué Eh bien Tous les modes À équiper Sur cet artefact Il va augmenter votre puissance Donc après Je sais pas si Il y a une limite À cette puissance augmentée Grâce à l'artefact Parce que Déjà 960 C'est beaucoup Je pense qu'il pourra augmenter Maximum De 40 points de puissance Pour arriver à 1000 de puissance Parce que je trouve Quand même un peu bizarre Si on dépasse les 1000 de puissance Avec l'artefact Après peut-être que je me trompe Peut-être que ce sera illimité Ou peut-être que le cap Sera plus haut Voilà Mais moi je pense Ce sera maximum 1000 de puissance Et il faut pas oublier quelque chose Parce que cet artefact C'est un artefact saisonnier Ça veut dire qu'en fait Il y aura à chaque saison Un nouvel artefact Et qui va se réinitialiser du coup Ça veut dire que Vous augmentez votre artefact Durant la saison 8 Qui arrive le 1er octobre Avec le décelulation des ombres Vous l'augmentez au maximum Vous augmentez la puissance de l'artefact Et à la saison 9 Eh bien Il disparaît cet artefact Et un nouveau appareil Avec de nouveaux bonus Et vous devrez le réaugmenter de 0 Alors peut-être Qu'ils ont fait ça Pour pallier à la puissance Peut-être que ça se trouve A prochaine saison On pourra pas augmenter Plus haut que 960 De puissance de base Peut-être que ce sera encore 960 Mais grâce à l'artefact On pourra augmenter De 40 ou 50 points supplémentaires Comme on a pu avoir Avec les différentes saisons Durant le saison de passe De l'année 1 Allez on va passer Maintenant Aux présentations Des coups de grâce Alors les coups de grâce Ce sont les finish Qu'on aura Avec la nouvelle extension En fait Quand votre ennemi Sera assez affaibli Il lui restera quelques PV Eh bien Vous pourrez activer Vos coups de grâce Alors ces coups de grâce Demanderont De l'énergie de super Si j'ai bien compris A leur utilisation Déjà il faut que l'adversaire Soit déjà affaibli Voilà Qu'il ait pratiquement Plus de PV Ensuite Ça coûtera De l'énergie de super Et Vous aurez Comme vous le voyez Dans la vidéo ici Eh bien Des animations différentes Suivant votre classe Alors il faut faire Très attention Parce que Par exemple Vous voyez là Le titan qui met Un coup de poing Vous ne pourrez Logiquement Pas le faire Avec Un chasseur Ou un arcaniste Parce que Si on regarde ici Le titan cadré avec le texte Ils disent que Projetez de l'énergie magique En tant qu'arcaniste Déchaînez vos couteaux En tant que chasseurs Et frappez avec La meilleure arme Des titans De tous les temps Leurs poings Voilà Ça veut dire que Les titans Ce sera avec leurs poings Qui vont pouvoir faire Les coups de grâce Les arcanistes Avec de l'énergie Magique Et les chasseurs Avec leurs couteaux Donc moi de base Je pensais qu'on pouvait Customiser un peu Ces coups de grâce Alors peut-être qu'on pourra Peut-être qu'il y a Plusieurs animations Différentes Par rapport à ça Les coups de grâce Permettront d'avoir Entre guillemets Des récompenses Alors on va lire Le petit encadré Équipez des modes Coups de grâce Qui utilisent de l'énergie De super Pour des effets Personnalisés Tels que La régénération De points de vie Ou l'apparition De munitions lourdes Pour votre équipe C'est C'est complètement OP Alors par contre Il y a un truc Qui me fait peur C'est comme ils disent Donc ça c'est deux exemples L'apparition de munitions lourdes Pour votre équipe Alors j'ai extrêmement peur De ça pour le PVP Parce que si on peut faire Des coups de grâce Assez facilement en PVP Ça veut dire que toute notre équipe Aura des munitions lourdes On va dire Systématiquement Du coup ça risque d'être Vraiment vraiment chiant Si c'est mal géré Alors peut-être qu'ils ont Vraiment réduit Ces coups de grâce Pour le PVP Peut-être que c'est pas Possible d'avoir des munitions lourdes En PVP Et voilà J'espère qu'ils ont bien géré De ce côté là Sinon Voilà on va être D'écouté Pour faire nos parties PVP Voilà On verra ça le 1er octobre Alors ici vous voyez Une petite armada De chasseurs De titans D'arcanistes Avec des exotiques Des anciens exotiques Et des nouveaux Comme ici Vous voyez là le chasseur Et bien il a un nouvel exotique Voilà il se cachait Entre tout le monde Alors Personnalisation d'armure J'ai fait une vidéo Qui explique Comment ça marche On va récapituler Un petit peu Ensemble Pour ceux Qui regardent Cette vidéo En fait Les nouvelles armures Dans Destiny 2 Vont être différentes Et bien voilà Ce sera des armures 2.0 Et La différence Qu'elles auront Avec les anciennes armures C'est que Elles auront pas De percaliatoire On va dire Par exemple De percaliatoire J'entends Par exemple La récupération De munitions lourdes Sur des ennemis L'acquisition de cibles Voilà Des choses comme ça Donc en fait Ces compétences On pourra Les équiper A l'aide de mods En fait On va avoir Les nouvelles armures 2.0 On va dire Pratiquement vierges Et on va pouvoir Équiper De nous même Des mods Qu'on va devoir Trouver dans le jeu En farmant Certaines activités Donc il y en aura De base Et en farmant Certaines activités On va pouvoir Débloquer certains mods Donc une fois Qu'on a débloqué Un de ces mods Ce sera définitif On pourra l'utiliser Autant qu'on voudra Voilà Les armures Elles auront Un emplacement Et bien Pour augmenter Une capacité spéciale Comme la régénération De super La régénération De grenades La mobilité Voilà Des trucs comme ça Et elle aura Deux autres emplacements Pour des mods D'armes Après Voilà Ce sera à nous De choisir Comment équiper Notre armure Mais après Les mods Ont un système De points Enfin bref Je vais pas rentrer Trop dans les détails Vous regardez ma vidéo Que j'ai faite Il y a quelques jours Et tout est expliqué A l'intérieur Et sinon Grande nouveauté Aussi avec ces armures 2.0 C'est Leur apparence Visuelle On va pouvoir Mettre des ornements Sur nos armures Donc des ornements Pas que exotiques Mais aussi Des légendaires Et des ornements Surtout D'équipements De l'Eververseum Vous pourrez les équiper Sur n'importe quelle armure Que vous avez Alors vous voyez Ici c'est tous les mods Qui seront disponibles Voilà On voit pas On en voit pas plus Parce qu'il y en a tellement Qui seront disponibles Et là On a aussi Quelques armes Et armures Qui seront accessibles Avec la nouvelle saison Et le nouveau DLC Bastion des ornements Donc ils nous disent Qu'on pourra avoir Des armes Et des nouvelles armures Uniques Dans le nouveau DLC Et la saison 8 Qui va arriver Le 1er octobre Et aussi On pourra fabriquer Des armes Auprès de Eris Morne Avec des essences De cauchemars Alors je pense Que les essences De cauchemars On pourra les avoir Dans les nouvelles activités Où il y a le logo rouge Que je vous ai montré Tout à l'heure Donc on verra ça On pourra aussi récupérer De l'équipement Vex Comme je vous ai dit Là la végétation A repris le dessus Donc on peut On peut en voir ici Donc ça Ce sera de l'équipement Sur le thème des Vex Parce que la saison 8 Est sur le thème des Vex Donc je vous en reparlerai Un petit peu plus Juste après Et on pourra récupérer Des exotiques Avec des quêtes Ou en éliminant Des ennemis Allez on va parler aussi Du raid Qui va se passer Au jardin du salut Ou plus précisément Dans le jardin noir Dans des territoires Sauvages Et inexplorés Ca va être un raid Centré sur les Vex Et ça fait plaisir Ca fait longtemps Que j'attendais Un retour des Vex En raid Parce qu'on a eu On a eu les cabales Beaucoup 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 de cabales Avec Destiny 2 Ca a un peu Un peu fait chier Entre guillemets Je vous le cache pas Et là Retrouver des Vex Qui étaient dans Destiny 1 C'était le tout premier raid Dans Destiny 1 C'était des Vex Là on retrouve des Vex Ca fait plaisir Donc là On va retourner Comme je l'ai dit Dans le jardin noir Dans des endroits mystérieux Et on va découvrir ça Et bien Le 5 octobre Voilà Il sera accessible Le 5 octobre Il sera pas accessible Le premier jour Du DLC Normal Faut augmenter un petit peu En puissance Allez La saison Des Eternels Alors comme vous le voyez ici C'est des armures Et des armes Sur le thème Des Vex Donc ça c'est stylé Donc là On a aussi Un arc Il est un peu bizarre Parce qu'ils disent Que c'est sur le thème Des Vex Mais il fait hyper organique C'est comme s'il y avait Des eaux De je sais pas quoi Dessus Donc ça Je pense que L'arc C'est pas un truc De vex C'est plutôt Du bastion des ombres Après peut-être Que j'ai une connerie Mais je pense C'est du bastion des ombres Et pas des vex Donc la nouvelle saison 8 La saison des éternels On pourra avoir De nouvelles armes De nouvelles armures Des exotiques Des ornements Et pas mal d'autres choses Bah des nouveaux spectres Bien sûr Comme le nouveau DLC Des nouveaux passereaux Des nouveaux vaisseaux Etc Des revêtements Voilà Pas mal de choses On va finir Sur Et bien Les différentes éditions Du DLC Alors Pour l'édition standard Vous aurez bien Le DLC bastion des ombres Et vous aurez Un seul Season pass Ensuite L'édition digitale Deluxe On pourra retrouver Et bien Le DLC shadow keep On n'aura Pas un season pass Mais 4 season pass Ensuite Avec ces 4 season pass Nous aurons une interaction Exotique Murmur audible Donc comme vous le voyez ici Nous aurons un spectre Exotique D'Erys Morn Qui est On va dire Parce que cacher Assez stylé Comme L'interaction exotique Et nous aurons Un emblème Présage Ignorant Après Pour l'édition collector Et bien Vous voyez Ici Déjà C'est en rupture De stock Sur leur site Mais ça regroupera Tout ce qu'il y aura Dans l'édition deluxe Et aussi Ça vous donnera Des objets physiques Comme vous pouvez le voir Ici Du coup On aura Une espèce De petite figurine De la ruche On aura Des livrets Je pense Un artbook Des petits pins Voilà On aura pas mal De petites choses Physiques Mais rien d'autre Qui entrera Dans le jeu Voilà En tout cas J'espère que ça vous aura Aidé un petit peu plus A comprendre Ce nouveau décès Ce qu'il y aura à l'intérieur Je pense que la vidéo A été surtout Pour ceux qui avaient Un peu la flemme De lire L'article Et en plus Je vous ai dit Pas mal de petites choses En plus Parce qu'il y a pas mal De choses qui sont pas dites Dans cet article Donc j'espère que ça vous aura Aidé Donc la vidéo Est un petit peu longue Je trouve Je pensais pas Durer autant de temps En tout cas N'hésitez pas A me dire dans les commentaires Si vous êtes hype Ou pas hype Par rapport A ce nouveau DLC Qui arrive Et à cette nouvelle saison Ce que vous en pensez Des nouveaux équipements Du nouveau système d'armure Voilà Qu'est-ce que vous en pensez Globalement De tout ça Et bien sûr N'hésitez pas A venir sur le Discord En parler Me suivre sur les réseaux sociaux Et aussi Dernière chose Je serai en live Le premier jour De la sortie Le premier octobre A la sortie Du DLC Et de la nouvelle saison Donc Ceux qui pourront pas jouer Mais qui ont une connexion internet Si vous voulez Je serai en live Et on découvrira Ça Tous ensemble Bon allez Sur ce Moi Je retourne jouer Merci d'avoir regardé la vidéo Et sur ce Je vous dis Bon jeu gardien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz